Je suis David Quella, je suis économiste, enseignant-chercheur à l'Université d'Angers. J'ai répondu à votre invitation pour présenter mon dernier ouvrage qui vient de paraître, qui s'appelle « Populisme et néolibéralisme ». C'est un livre académique, c'est-à-dire quand même assez complexe, assez bien sourcé, mais c'est aussi un livre que j'ai voulu rendre accessible pour le grand public et qui présente pour moi une des questions les plus importantes aujourd'hui, c'est que finalement nous sommes à la fin d'un régime qui s'appelle le régime néolibéral, qui est aujourd'hui attaqué parce qu'il ne fonctionne pas correctement et qu'il fait émerger des mouvements populistes qui, à mon avis, contredisent profondément ce nombre de principes néolibéraux. Néanmoins, dans cette période d'incertitude, nous ne savons pas ce qui va devenir et donc sans même vraiment répondre à ces questions-là, je m'interroge sur l'après-néolibéralisme. C'est vrai qu'Étienne Chouard et Marine Le Pen n'ont pas du tout la même position, vraiment clairement, et puis il y en a d'autres qui peuvent être considérés comme populistes, Mélenchon par exemple, elle va encore avoir des positions différentes des deux, mais en fait, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas de comprendre les positions politiques, même si le populisme est un terme en isme, c'est-à-dire qui incarnerait une forme d'idéologie, pour moi ce n'est pas du tout ça dont il est question, c'est plutôt la question de savoir pourquoi les gens votent pour Marine Le Pen, pourquoi les gens suivent Étienne Chouard, et en fait, ce qui me semble, c'est qu'il y a un phénomène sociologique profond qui explique l'émergence de ces personnalités. Et ce phénomène profond, c'est un phénomène sociologique qui repose sur l'idée qu'il y a une opposition fondamentale entre le peuple et l'élite. Et donc ça, on va retrouver aussi chez Jean-Luc Mélenchon, l'idée que l'élite est corrompue et que le peuple n'est plus représenté par les personnes qui incarnent les élites. Et donc, de ce point de vue, Étienne Chouard, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et bien d'autres, même Didier Raoult par exemple, et bien ils incarnent l'idée de lutter contre le système, lutter contre l'establishment, comme on dit. Et c'est ça, pour moi, qui est le populisme. Ce qui me paraissait troublant et un peu contradictoire, c'est le fait que, bien que les populistes, par définition, ils entendent remettre en cause le système, et bien beaucoup d'entre eux, en fait, sont parfaitement à l'aise avec l'économie marché. C'est typiquement le cas de Trump, qui est un milliardaire et qui, du coup, trouve quand même à dire que, malgré le fait qu'il soit milliardaire, il est anti-système. Et en fait, là, il y a pour moi un paradoxe que j'ai voulu soulever, qui est pourquoi certains nombres de leaders populistes peuvent apparaître comme totalement les produits du système capitaliste et marchand, et en même temps recevoir les suffrages de gens qui veulent changer le système. Et mon sentiment, c'est qu'il faut creuser un peu cette question-là. Alors, bien sûr, il y a des populistes qui sont contre le marché et contre le capitalisme, bien sûr, comme Mélenchon ou d'autres. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce paradoxe, en fait. Et donc, pourquoi voter pour des leaders milliardaires ? Eh bien, parce qu'en fait, je pense qu'il y a une forme d'angoisse de la part des gens, une angoisse sociale qui est au cœur du populisme. Cette angoisse, elle est justement liée au fait qu'on a l'impression que le marché nous domine et détermine tout. Il détermine les emplois qu'on va avoir, les revenus qu'on va bénéficier de ces emplois. Et donc, on a besoin de quelqu'un qui contrôle le marché. Et quoi de mieux qu'un entrepreneur, qu'un businessman, qu'un milliardaire pour prendre le contrôle du marché ? En fait, si vous voulez, le marché incarne une forme de fauve qui fait sa loi. Et on a l'impression que les leaders traditionnels, en quelque sorte, ils sont bien gentils avec le marché. Ils vont laisser les forces du marché décider de l'essentiel des choses, des délocalisations, des fermetures d'usines, du taux de chômage. Alors qu'un leader populiste, parce que justement, il est milliardaire, lui, il va être capable de dompter le marché. Il va être capable de faire rentrer le fauve dans sa cage. Et ce paradoxe, pour moi, il est résolu par l'idée que les gens ne cherchent pas à lutter contre le marché. Pas toujours, en tout cas. Parce que pour eux, c'est un phénomène naturel. Mais ils cherchent à contrôler le marché. Et pour soi, ils font plus confiance, on va dire, à Donald Trump que même à Mélenchon ou même à Macron. Même si Macron lui-même, il a pu incarner aussi une forme de populisme parce que lui-même disait révolution, changer le système, etc. La question, c'est si le populisme n'est pas politique, qu'est-ce qu'il est et d'où il vient ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, le populisme, au départ, c'est un phénomène, pour moi, un phénomène sociologique. Et, alors, je vais y venir, mais concrètement, qu'est-ce qui l'incarne ? Eh bien, elle incarne cette espèce d'opposition au peuple élite qui, elle-même, émane d'un sentiment de méfiance profonde vis-à-vis des institutions. Et cette méfiance profonde, eh bien, elle est captée par un certain nombre de leaders politiques. Donc, en fait, le populisme, ce n'est pas une politique de l'offre, ce n'est pas une offre politique. Il n'y a pas, au sens strict, d'offre politique populiste. Il y a des offres qui répondent, en fait, à une demande, la demande qui est, elle-même, liée à une angoisse, une angoisse qui est partagée par beaucoup de gens et qui vont conduire un certain nombre de ces personnes à rompre avec le système politique actuel et à chercher des leaders politiques qui vont leur permettre, en quelque sorte, de répondre à ces angoisses, c'est-à-dire de transformer le système. En réalité, ce populisme sociologique qui représente cette angoisse, va chercher à trouver des débouchés et ces débouchés vont émerger spontanément, parce que toute demande importante de la population va se générer soit d'abord en abstention, c'est-à-dire qu'on ne croit plus aux partis politiques donc on s'abstient, soit on va chercher des partis politiques ou des leaders politiques qui vont nous promettre une révolution, un changement de système. Et donc, derrière la question est pourquoi il y a cette défiance, pourquoi il y a cette angoisse, et mon sentiment, c'est qu'en fait, il y a une forme de méfiance envers les institutions, c'est-à-dire que ce qui est au cœur du populisme, ce n'est pas des dirigeants politiques, c'est une méfiance profonde des institutions et des gouvernements et des gouvernants, en fait, de ceux qui nous gouvernent la société. Cette défiance institutionnelle, elle va s'incarner de plusieurs façons différentes. Alors, tout d'abord, ce qui est au cœur du populisme, il faut bien le comprendre, c'est cette défiance, c'est-à-dire qu'on considère que les institutions telles qu'elles existent et tous ceux qui incarnent ces institutions, bien sûr, les responsables politiques, mais aussi les journalistes, les scientifiques, le système scolaire, éducatif, la police, la justice, on a l'impression que toutes ces institutions, finalement, ne fonctionnent pas pour les citoyens, au service des citoyens, mais fonctionnent au service d'intérêts de classe, en quelque sorte. Et donc, ça, c'est au cœur du populisme. Mais en fait, après, au-delà de cette défiance, on va dire, qui s'incarne contre les institutions, on va voir apparaître aussi, éventuellement, une défiance beaucoup plus large, beaucoup plus généralisée, qui va s'incarner contre tout le monde, c'est-à-dire contre son voisin, contre les autres. C'est-à-dire qu'il y a deux formes de défiance, une défiance qui peut être limitée aux institutions telles qu'elles existent et une défiance qui va être généralisée à l'ensemble de la société et même à son voisin de palier et aux autres en général. Et en fait, cette distinction explique pourquoi est-ce que certains populistes vont réagir de manière, vont émerger, en quelque sorte, ou vont trouver, on va dire, un débouché dans une offre de gauche, plutôt de gauche, on va dire, et d'autres plutôt de droite. En fait, quand la défiance est limitée aux institutions, alors ça veut dire qu'on peut se rassembler collectivement, manifester ensemble, quelque part, c'est le mouvement des Gilets jaunes, typiquement, et demander un changement institutionnel. Donc là, il y a quelque part un débouché politique qui va émerger, mais qui est plutôt quelque chose de positif, on va dire, de créatif, qui va proposer des choses. Et puis, lorsque la défiance, elle touche non seulement les institutions, mais l'ensemble de la population, alors là, il n'y a plus de débouché, on ne va plus se rassembler, on ne va plus organiser des grands mouvements sociaux, on va plutôt tendre à se focaliser sur sa propre communauté, sur sa famille, sur ses proches, parce qu'il y a un peu ce côté, dans ce type-là, de défiance, c'est-à-dire qu'on va chercher un peu à se couper de la société, et dans ce cas-là, on va trouver un populisme qui va être beaucoup plus nihiliste, qui va beaucoup moins proposer de choses, et qui va s'incarner dans des populismes de droite, du populisme du type Donald Trump, ou parfois, extrêmement conservateur, c'est-à-dire qu'il va chercher à revenir sur, on va dire, une société traditionnelle un peu rêvée, c'est Viktor Orban ou les leaders polonais, et dans ce cas-là, voilà, donc on va avoir deux formes de populisme qui va être, tous les deux, incarne une défiance institutionnelle, mais on va dire que le populisme de droite va incarner une défiance généralisée. Pour moi, ce populisme, il n'apparaît pas spontanément comme ça, parce que tout d'un coup, les gens n'ont plus confiance dans les institutions. Mon sentiment, c'est que le populisme est le produit donc de cette défiance institutionnelle, mais cette défiance institutionnelle ne vient pas de nulle part, elle vient d'une certaine façon qu'on a depuis un certain nombre d'années, depuis 40 ans au minimum, de gérer les institutions publiques. C'est-à-dire que ce qu'Alain Suppiau dit, donc Alain Suppiau, c'est un juriste, il fait de la philosophie du droit, il est professeur au Collège de France, quelqu'un d'extrêmement sérieux, et en fait, il analyse les transformations du droit depuis l'ère néolibérale, et ce qui l'intéresse, c'est comment est-ce que finalement on a créé un monde plat, c'est-à-dire un monde plat, c'est-à-dire un monde dans lequel tout le monde est à égalité, tout est à égalité, et ça pour lui, c'est le monde du marché, c'est-à-dire que le marché, par définition, tout est achetable, tout est vendable, tout est échangeable, il n'y a pas, tout est mis au même niveau dans l'échange. Or, une société repose sur des institutions qui, par définition, ne sont pas au même niveau que les autres, c'est-à-dire qu'une institution, un responsable politique, ce n'est pas quelqu'un qui se vend a priori. La justice, ce n'est pas simplement quelque chose qui correspond à, je veux dire, une gestion, un arbitre des égalités, c'est quelque chose qui est transcendant et qui incarne un certain nombre de valeurs sociales et collectives. Et en fait, le problème, c'est que la gestion néolibérale des institutions, à la fois démocratique et même la justice, l'école, etc., a tendance à, comment dire, aplatir les choses et à faire disparaître et à faire disparaître l'institution au profit du marché, au profit de l'équivalence. Et par exemple, on ne le voit pas. On voit assez bien à l'école où le professeur n'est plus sur une estrade donnant un savoir transcendant à ses élèves, mais finalement, il est au milieu de la classe et puis, il est là pour discuter en quelque sorte avec ses élèves. Et bon, ça, c'est un exemple, mais en réalité, on voit les mêmes choses sur la gestion de toutes les instituts, y compris la police, la justice. On a beaucoup plus une relation de consommateur à producteur dans la politique, par exemple. Finalement, on demande aux responsables politiques non pas de défendre des valeurs aux intérêts généraux, mais de défendre nous-mêmes individuellement. Et donc, tout ça, cet aplatissement, il est en fait organisé par le néolibéralisme, qui en fait ne croit pas aux valeurs transcendantes. Le néolibéralisme, il croit au marché et le marché, c'est le monde de l'équivalence. Et le problème, c'est que lorsqu'on a aplati toutes les institutions, on n'a plus de levier d'action. On ne peut plus dire que le politique doit faire ça ou que le politique doit dominer le marché ou la société parce qu'on est dans une société où rien ne doit dominer, rien ne doit dépasser. C'est le monde plat dont parle Alain Supio. Et ce monde plat, il finit par être assez difficile à gouverner puisque personne ne peut attendre d'une institution supérieure incarnée par l'uniforme, ce qui fait par exemple qu'il faut bien comprendre que l'institution supérieure ne veut pas dire que les individus sont supérieurs. Et là aussi, il y a une forme de mélange. On pense que, par exemple, dire que l'école est une institution supérieure ou les scientifiques ou la recherche sont supérieurs veut dire que les individus qui les incarnent sont supérieurs. Non. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est prof ou quand on est responsable politique ou juge, on porte des habits en fait qui disent non, on n'est pas là en tant que personne, on est là en tant que représentant d'une institution et d'un service public. Et en fait, en voulant au nom parfois de l'égalité et de l'égalitarisme ou de l'équivalence, on va tendre à penser qu'en fait, il faut que les individus soient tous les mêmes et donc que les institutions se mettent au niveau des individus. Et en fait, cette perte de transcendance, en fait, pour moi, elle est préjudiciable parce qu'elle supprime toute capacité d'action du politique et c'est ça qui va être au cœur ensuite de la méfiance, c'est-à-dire que ces institutions, on a l'impression qu'elles défendent des intérêts particuliers et non pas qu'elles défendent des valeurs ou de l'intérêt général parce qu'elles n'incarnent plus en fait ces valeurs et cet intérêt général. On finit par penser que ce sont les individus qui sont coupables parce qu'en fait, on mélange la fonction et l'individu. Et pour moi, c'est un des drames de notre époque. C'est-à-dire que concrètement, quand je suis prof à l'université, je vous vois mes étudiants, je suis prof, j'incarne un rôle en fait, le rôle de l'université. En fait, je suis parti prenant de l'institution universitaire. Mais bien sûr, je ne suis pas comme ça dans la vie de tous les jours et bien sûr que dès que je sors de l'université, je perds mes habits, on va dire, d'universitaires. De la même façon, le néolibéralisme, il est le produit d'une forme de... Comment dire ? Les critiques du néolibéralisme sont souvent le produit même de cette vision néolibérale. C'est-à-dire que quand on met tout le monde à égalité, on finit par dire que ce responsable politique, c'est qu'il n'incarne pas l'État, il n'incarne pas l'intérêt général, mais il incarne lui-même et sa classe. Et mon sentiment, c'est que quand on critique, par exemple, Emmanuel Macron de ce côté-là, on finit par rentrer dans ce jeu qui est que tout est équivalent et que... et on ne conçoit pas l'idée que... Et parce que lui-même, Emmanuel Macron, lorsqu'il est au pouvoir, lui-même ne conçoit pas les choses comme ça. C'est-à-dire que lui-même défend des intérêts de classe et des copains et non pas l'intérêt général ou n'est pas l'État. C'est-à-dire que la manière dont il rabaisse l'État dans un nombre d'interventions, y compris quand il dit par exemple à un Conseil européen « Ah, pas de souci, je serai remplacé » ou « la France sera remplacée par Angela Merkel », c'est évidemment absolument terrible parce qu'on se dit « Finalement, il n'y a plus personne pour représenter les intérêts de la France ou pour représenter la France. » Et cette façon de concevoir l'action politique entraîne en conséquence l'idée par les citoyens que ces individus en fait sont là pour défendre les intérêts privés et non pas pour incarner l'État. Et donc, on a une forme de disparition là aussi des institutions. Moi, mon sentiment, c'est que tout ça doit être repensé et à la fois dans l'action politique et dans ce que font les représentants de ces institutions, les hommes politiques, les juges, les profs, etc. Et même la police parce que c'est un peu la même chose. Et en même temps, il faudrait que cette action change mais il faudrait aussi que le regard sur cette action change aussi parce que tant qu'on considère que les individus qui ont des rôles institutionnels de service public se comportent non pas en fonction de leur rôle et de ce qu'ils devraient faire mais en fonction de leur intérêt propre, évidemment, on ne trouvera jamais de solution à mon avis à ce problème. Cette vision néolibérale, en fait, elle est le produit de l'éducation, pour moi, en grande partie de l'économie, de la pensée économique. Et cette pensée économique, elle vise à construire une société dans laquelle le marché va déterminer l'ordre social à partir d'un système de prix de marché. C'est-à-dire qu'on a le marché, en fait, il a pour fonction première dans la pensée néolibérale de créer des prix. Ces prix étant créés, eh bien, ils vont inciter des comportements, susciter des comportements. Chacun voit les prix qui augmentent. En ce cas, je vais plutôt vendre, prix baisse, je vais plutôt acheter. Et donc, l'idée, c'est, par l'intermédiaire de ces comportements, on va engendrer une espèce d'optimum social. Et alors, en fait, toutes les politiques néolibérales sont des politiques qui ont visé à mettre en œuvre ce système-là. Et donc, ce qu'on appelle le consensus de Washington, c'est un ensemble de politiques qui ont été mises en œuvre dès les années 80 pour, au moment où, justement, cette idéologie néolibérale ou ces principes néolibéraux se sont imposés. Donc, on a essayé de demander aux pays en voie de développement en échange de mettre en œuvre ce genre de politique. Et en fait, ce consensus de Washington, eh bien, il a fini par, comment dire, par engendrer un système où l'État se met au service du marché, où ce qu'on va faire, c'est non plus créer de la richesse, mais organiser l'allocation des ressources rares. C'est-à-dire qu'on va chercher à utiliser le marché parce qu'on pense que le problème économique, ce n'est pas productif, c'est allocatif. Et ça, c'est directement tiré de la pensée économique. Et donc, toutes les politiques qui vont être menées dans les années 80 via le consensus de Washington dans les pays en voie de développement, puis ensuite dans les pays développés et puis dans le monde entier avec notamment les réformes dans l'Union européenne vont être fondées sur cette idée que toute la solution sociale et économique doit passer par l'extension du marché. C'est un peu le paradoxe. C'est que le néolibéralisme c'est une pensée qui au départ précède la réflexion sur la preuve. C'est-à-dire que la pensée néolibérale elle est elle-même le produit d'une pensée libérale qui était une forme de supposition. C'est l'idée de la main invisible en quelque sorte. La main invisible, qu'est-ce que c'est ? C'est une idée qui a été pensée par Adam Smith en 1776 et qui dit si chacun cherche son intérêt personnel, c'est-à-dire acheter quand les prix sont faibles et vendre quand les prix sont forts par exemple, eh bien on va aboutir sur l'optimum social, c'est-à-dire sur l'optimum, en gros la meilleure société possible. Et ça en fait c'était on va dire une idée mais on va dire on n'avait jamais démontré quoi que ce soit. Cette idée lorsqu'elle était mise en œuvre elle a posé pas mal de problèmes. Et donc le néolibéralisme c'est une manière autre, nouvelle de mettre en œuvre cette idée avec l'idée que les marchés ne sont pas des institutions naturelles mais des institutions qu'il faut préserver et accompagner par l'État. C'est-à-dire que la différence entre le néolibéralisme et on va dire le libéralisme du 19e siècle c'est rompre avec le laisser-faire. C'est-à-dire que le laisser-faire c'est l'idée que l'État ne doit pas intervenir. Ça c'était ce qui était au cœur du libéralisme au 19e siècle. Et en fait dans les années 30 il apparaît une crise économique profonde qui va bouleverser un peu les pratiques et la pensée néolibérale où on se dit cette crise elle démontre que la non-intervention n'est pas toujours la solution. Et donc en fait le néolibéralisme c'est l'idée maintenant que les marchés n'étant pas des institutions naturelles il faut les créer il faut les accompagner avec l'État. Et en fait on a fait ça c'est-à-dire en quelque part une doctrine un pari politique et ensuite on s'est dit mais en fait est-ce que ça peut marcher le marché ? Est-ce que le marché libre et non faussé la concurrence parfaite est-ce que tout ça peut véritablement amener à l'optimum ? Et donc là il y a toute une partie de la pensée économique qui a commencé à chercher la preuve à cela. Mais en réalité elle n'a jamais trouvé la preuve et c'est le paradoxe c'est que dans les années 70 au milieu des années 70 en fait on démontre qu'il n'y a pas de processus de convergence vers l'équilibre. C'est-à-dire que les modèles économiques tels qu'ils ont été conçus ne permettent pas de démontrer et même ils permettent de démontrer qu'en fait il n'y a pas spontanément de convergence vers un système optimal. Et ça c'est ce qu'on appelle le théorème de Schoenenschein en 1974. Et donc en fait on a démontré la pensée économique à démontrer que les marchés libres même encadrés par l'État ne parvenaient pas avec un système de concurrence parfaite ne parvenaient pas à arriver à l'optimum. Et malgré cela on n'a pas changé la pensée. Et donc c'est un peu le paradoxe c'est que on n'arrive pas en économie on n'arrive pas à démontrer même on arrive à démontrer qu'en fait ça ne marche pas mais on continue de penser que le marché doit être l'institution qui doit déterminer les équilibres sociaux. Le libéralisme c'est quoi ? Alors ça c'est une grande question parce que pour moi il faut regarder les auteurs et ce qu'ils disent en fait au XVIIIe siècle XVIIe, XVIIIe siècle et ce qui se passe c'est que alors si je m'appuie un peu sur Emmanuel Todd le libéralisme c'est un ensemble de valeurs qui vise à considérer qu'il est naturel que les enfants échappent à l'autorité de leurs parents. Alors ça c'est Emmanuel Todd qui a une vision d'anthropologue des structures familiales et qui en fait considère que les idéologies sont le produit des systèmes familiaux et des valeurs qui sont incarnées par ces systèmes familiaux. Or il se trouve qu'en Europe de l'Ouest en France en Royaume-Uni en particulier et bien le système traditionnel familial c'est un système dans lequel à 20 ans dès que les enfants sont majeurs en quelque sorte et bien ils partent de leurs parents et ils vont épouser qui ils veulent et avoir le métier qu'ils veulent. Et donc en fait ce système familial traditionnel il incarne un certain nombre de valeurs s'incarne par un certain nombre de valeurs l'idée que les individus sont indépendants existent indépendamment de leurs parents et de leurs familles et en fait le libéralisme c'est une manière construite de penser cela c'est à dire il faut penser l'autonomie et l'émancipation des individus et donc en fait pour moi le libéralisme c'est une doctrine de l'émancipation et on ne va pas retrouver la même chose dans d'autres sociétés dans des sociétés où le fils aîné par exemple la famille souche le fils aîné il doit lui au contraire poursuivre l'oeuvre de ses parents et même plus précisément de son père puisque c'est un système patriarcal qui est au coeur du système familial et dans ce cas là les valeurs d'autorité sont plus importantes que les valeurs d'émancipation mais donc le problème c'est l'émancipation qu'est-ce que ça veut dire et là concrètement en fait ça peut vouloir dire deux choses la première chose c'est supprimer les entraves c'est-à-dire faire en sorte que la famille n'a pas à nous dire ce qu'on doit faire et donc l'état n'a pas à nous dire ce qu'on doit faire et donc l'émancipation et de toute façon ça c'est évident c'est la suppression d'un certain nombre d'entraves ça c'est on va dire l'approche anglaise l'approche de Locke qu'on voit apparaître ce qu'on appelle la Magna Carta c'est-à-dire donc la grande charte du XIIIe siècle où Jean Santerre accorde au baron un certain nombre de limitations du pouvoir de l'État de lui-même et donc de l'État où on ne peut plus emprisonner les gens de manière arbitraire donc on supprime l'arbitraire on supprime en quelque sorte on limite on tend à limiter le pouvoir de l'État et les constitutions du XVIIIe siècle c'est ça qu'elles font c'est-à-dire que la constitution américaine elle est le produit de cette pensée libérale qui vise à restreindre la capacité de l'État à opprimer on va dire l'individu mais une fois qu'on a dit ça on n'a pas tout dit parce que l'émancipation ça veut aussi dire être capable d'ajouter à l'individu des éléments ou de contribuer à trouver son émancipation c'est-à-dire que l'émancipation c'est pas juste l'absence d'entrave c'est aussi être capable par exemple d'éduquer les individus et dirait Rousseau justement de les forcer à être libres et forcer à être libre ça veut dire par exemple il faut vous inculquer un certain nombre de valeurs un certain nombre de connaissances pour que vous puissiez véritablement vous émanciper et en fait ces deux approches elles sont à la fois contradictoires et complémentaires c'est-à-dire qu'on voit bien que dans la tradition de Locke il faut anglaise il faut supprimer les entraves et on voit bien aussi que dans la tradition de Rousseau qui veut dire l'état de nature c'est un état tyrannique où le plus fort c'est la loi du plus fort en fait les individus ne sont pas mieux émancipés donc on dit à la fois il faut supprimer un certain nombre d'entraves qui viennent de l'État mais en même temps il faut que l'État garantisse aussi la capacité des individus à s'émanciper à devenir libres et donc ça veut dire qu'il faut aussi avoir une approche qui soit additive et bien simplement soustractive donc l'idée de supprimer les entraves c'est bien mais une fois que toutes les entraves sont supprimées il faut accompagner des choses et c'est là où on revient sur l'histoire du voile parce que le voile qu'est-ce que c'est ? c'est l'histoire de savoir si des mineurs qui sont scolarisés ont le droit de porter des signes ostentatoires de religion et du point de vue libéral anglais il ne faut pas que l'État intervienne dans les affaires privées notamment dans les questions religieuses parce que ça serait une entrave justement à l'émancipation des individus mais du point de vue rousseauiste français en fait on a affaire à des mineurs l'école c'est un lieu d'éducation et en fait on craint l'oppression privée c'est-à-dire l'oppression de la communauté dire à cette jeune fille en fait elle porte le voile parce que ses parents parce que sa communauté l'oblige à porter le voile et donc l'idée là qui est mise en avant c'est l'oppression des communautés l'oppression de la famille dont on veut se débarrasser ou l'oppression religieuse même dont on veut se débarrasser du point de vue de la tradition française et donc il faut éduquer et éduquer ça veut dire faire de l'école un lieu sans religion et en fait dans les deux cas c'est ça que je trouve intéressant c'est que dans les deux cas on a du libéralisme c'est-à-dire qu'il n'y a pas une approche communautariste libérale anglaise et une approche républicaine française antilibérale en réalité l'approche française du voile c'est aussi une approche libérale sauf qu'elle ne repose pas sur la même vision c'est-à-dire qu'elle intègre dans sa réflexion la question de de l'oppression privée et donc en fait il y a juste une mise en oeuvre différente du même libéralisme et c'est ça aussi qui crée beaucoup d'incompréhension parce que pour les anglo-saxons l'état français il est oppresseur alors que pour nous on dirait que ce sont les communautés religieuses qui sont oppresseurs vous voyez mais c'est dans les mêmes choses on cherche à chaque fois l'émancipation dans les deux cas Friedman et Hayek sont des auteurs néolibéraux alors ce qui est intéressant c'est qu'eux-mêmes ne se définissent pas comme tels ils ne disent pas qu'ils sont néolibéraux ils disent qu'ils sont libéraux et ils font référence à Adam Smith mais pour moi leur projet n'a rien à voir avec celui de Smith puisque Smith n'a pas pour projet uniquement ce que je viens de dire de supprimer toute intervention de l'état dans l'économie en tout cas de faire en sorte d'organiser l'ensemble de la société avec le marché en concurrence alors que c'est bien le projet de Hayek et de Friedman alors il faut bien comprendre aussi que Hayek et Friedman donc ils sont néolibéraux au sens où leur objectif c'est bien de mettre l'état au service du marché c'est bien de faire en sorte que le système économique et social soit totalement organisé autour d'un système de marché qui détermine des prix et donc des comportements et en même temps ils ont eu une énorme influence sur Margaret Thatcher et Ronald Reagan dans les années 80 puisque Milton Friedman était directement le conseiller de Reagan et l'inspirateur de Reagan et pour Margaret Thatcher elle disait elle-même que ce qui a considérablement influencé sa politique c'est la lecture de Hayek qui était autrichien d'origine mais qui était en fait anglais qui avait aussi une nationalité anglaise alors qu'on veut comprendre comment s'incarne par exemple une politique néolibérale on va dire à l'état pur parce que bien sûr la mise en oeuvre de ces politiques ne veut pas être pure et bien il suffit de reprendre la proposition de Milton Friedman il y a beaucoup de propositions mais il y en a une qui pour moi est symptomatique c'est l'idée d'échec éducation qu'est-ce que c'est que l'échec éducation c'est l'idée que plutôt que d'avoir un état qui organise un système éducatif public gratuit pour tous et bien on va demander on va faire en sorte que l'état distribue des chèques éducation chèques aux familles qui ensuite utilisent ces chèques pour aller sur un marché concurrentiel de l'éducation choisir les écoles qu'ils souhaitent et en fait ça c'est la grande idée des néolibéraux et on voit bien ici le rôle de l'état c'est-à-dire que l'état doit verser un chèque donc de l'argent aux gens mais en même temps ce chèque il a pour but de faire naître un marché le marché d'éducation c'est-à-dire qu'on transforme un service public en un système de marché donc on a bien ici complètement la caractéristique du principe néolibéral qui est de mettre l'état au service du marché et j'ajoute en parenthèse que ça veut dire aussi que les dépenses publiques ne sont pas anti-néolibérales contrairement à ce qu'on dit parce que justement ça c'est des dépenses qui peuvent être même supérieures puisque si on sait bien que parfois le système éducatif privé est plus coûteux que le système public donc s'il faut verser des chèques à tout le monde pour qu'il puisse acheter des services d'éducation et bien on voit bien que ça peut entraîner d'importantes dépenses publiques mais c'est la manière dont ces dépenses publiques sont organisées soit l'état produit lui-même le système éducatif en monopole en quelque sorte et dans ce cas-là il se substitue au marché soit l'état distribue des chèques et dans ce cas-là il crée un marché et donc ce que veulent faire les néolibéraux c'est justement mettre l'état au service des marchés L'ordolibéralisme pour moi appartient à la grande famille du néolibéralisme en fait le néolibéralisme comme je le disais c'est pas quelque chose qui est c'est pas une idéologie très structurée c'est un ensemble de principes et de valeurs et ces principes et valeurs ils vont s'incarner dans différentes écoles on a l'école autrichienne l'école de Hayek par exemple l'école américaine notamment de l'école de Chicago et puis on a l'école allemande et suisse qui est plutôt celle de l'école de l'ordolibéralisme mais en réalité on va retrouver exactement les mêmes schémas c'est à dire que l'objectif du l'ordolibéralisme c'est bien d'organiser la société autour d'un marché le marché qui fonctionne alors avec en quelque sorte moi j'ai 4 grands piliers pour que le marché fonctionne et créer des prix il faut un ordre social donc ça veut dire qu'il faut s'intéresser notamment à éviter la pauvreté à faire en sorte que les gens manifestent pas et ne deviennent pas communistes parce que c'est ça aussi à l'époque qui inquiète beaucoup les néolibéraux il faut un système de concurrence qui fonctionne c'est à dire éviter que des entreprises deviennent des monopoles donc ça veut dire alors ça peut dire plein de choses mais en quelque sorte il faut empêcher comment dire des entreprises de dénaturer le marché et l'état aussi bien sûr il faut que lui-même l'état ne dénature pas le marché on va le retrouver dans l'Union Européenne par la question de la concurrence libre et non faussée la libre concurrence il faut une politique de libre-échange parce que ça c'est absolument indispensable pour tous les néolibéraux et y compris pour les ordo-libéraux allemands c'est à dire que il faut que le libre-échange ça évite trop d'interventionnisme de l'état et ça fait que si le marché en soi ne fonctionne pas à l'intérieur et bien les gens pourront toujours acheter à l'extérieur et ça c'est extrêmement important et puis une politique monétaire anti-inflationniste puisque l'objectif c'est que si les prix signifient quelque chose il faut que la monnaie garde sa valeur voilà donc on a l'économie sociale de marché la libre concurrence la monnaie stable incarnée par pour les allemands une banque centrale indépendante pour AIEC ça peut être un système de monnaie libre et puis le libre-échange qui est aussi un pilier très important Oui, oui tout à fait je suis d'accord avec ce résumé le problème aujourd'hui c'est qu'effectivement à force de lutter contre le néolibéralisme on finit par mettre par faire le lit d'un certain nombre de leaders qui en fait finissent par remettre en cause un certain nombre de principes du libéralisme c'est effectivement le principe de l'état de droit et même d'une démocratie qui est une démocratie organisée selon un principe selon lequel l'état ne peut pas tout et l'état doit être contrôlé dans ses capacités d'oppresser les individus et le problème c'est l'illibéralisme par exemple de Victor Orban pour moi ça ne peut pas être une bonne solution c'est-à-dire que concrètement le paradoxe c'est que Victor Orban n'est pas du tout comment dire ne renonce pas totalement au marché en fait il est en partie libéral sur les questions économiques mais en même temps il n'est plus du tout libéral sur les questions sociales et donc le grand risque serait de jeter le bébé avec l'eau du bain c'est-à-dire en voulant lutter contre le néolibéralisme on va finir par supprimer en quelque sorte l'état de droit alors là où là où par contre j'ai aussi une autre réflexion qui je pense est très importante c'est que il y a aussi le souci de toutes les politiques anti-néolibérales de la gauche c'est-à-dire pour moi ce qui est le pire c'est l'incapacité de la gauche à répondre à cette pensée néolibérale c'est-à-dire que mon sentiment c'est que beaucoup d'intellectuels de gauche je pense à Piketty à Danny Roderick à d'autres penseurs notamment des économistes ils veulent répondre au néolibéralisme et pour moi en allant plutôt vers une réparation du néolibéralisme c'est-à-dire qu'en fait eux aussi croient au marché eux aussi croient que le marché en concurrence la mondialisation le libre-échange sont des choses positives et donc en fait ils trouvent juste que malheureusement les inégalités augmentent trop donc il faut réparer en quelque sorte un certain nombre de principes néolibéraux en favorisant le pilier de l'ordre social et moi je pense que c'est une erreur je pense qu'il n'y a pas que le problème des inégalités qui est au cœur du populisme aujourd'hui ou des mouvements sociaux et de l'insatisfaction sociale il y a aussi l'incapacité d'avoir prise en fait sur le réel et ça on ne va pas à savoir le résoudre avec un système de taxation des plus riches et d'une redistribution ce que propose en quelque sorte Piketty il faut redonner du pouvoir aux politiques il faut que les institutions continuent de faire leur œuvre c'est-à-dire d'organiser l'ensemble de la société autour d'un ensemble de valeur en quelque sorte il ne faut pas penser que on va résoudre le problème aujourd'hui simplement d'un point de vue économique c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un problème d'inégalité et de répartition des richesses c'est un problème de démocratie et cette démocratie il faut la reconstruire à partir d'un ordre qui ne soit pas un ordre néolibéral donc moi je suis un peu en porte-à-faux avec ces penseurs qui par exemple nous disent ou ces hommes politiques qui disent on va par exemple distribuer un revenu universel quand on distribue le revenu universel c'est que quelque part on fait un peu ce que Freeman fait avec ses chèques éducation on donne aux gens de l'argent et puis on leur dit ben voilà maintenant vous avez de l'argent taisez-vous vous devez être contents mais en fait ce que demandent les gens ce n'est pas que de l'argent c'est aussi de la fierté de la dignité et donc ils demandent aussi à leurs représentants politiques d'incarner cette espèce de l'état ou d'incarner des institutions fortes et ça ne veut pas dire des institutions oppressives et c'est là où le populisme il n'est pas toujours la solution parce que si l'état fort c'est l'état qui oppresse l'individu ou les minorités et bien c'est pas pour moi c'est pas du tout une solution il faut donc repenser complètement le système et trouver une solution qui s'écarte d'un certain nombre de principes néolibéraux qui s'écarte